La Minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui on vous parle de L'Oasis, petite genèse d'un jardin biodivers de Simon Hurot. Ce roman graphique est une ode à la nature, à la biodiversité, à la tolérance. Nous y suivons l'auteur qui, lors de la démission de Nicolas Hulot, se demande comment s'impliquer individuellement pour l'environnement. Il décide de troquer sa vie de citadin pour s'installer à la campagne avec sa famille. Nous assistons à leur arrivée dans une vieille maison avec un jardin abandonné. Après pas mal d'efforts et de récup, le désert vert et triste se transforme petit à petit sous nos yeux en une merveilleuse et luxuriante oasis. L'auteur, néophyte en jardinage, y accueille la biodiversité avec bienveillance, enthousiasme et sans discrimination. S'inscrivant peut-être sans en avoir conscience dans une démarche permaculturelle et décroissante, il récupère avec tendresse des rhizomes d'iris abandonnés à la déchetterie ou des plantes lors de ses balades en famille. Son regard est contemplatif et, comme il le dit, dans un jardin vivant, l'ennui est impossible. Grâce à ses aquarelles naturalistes absolument magnifiques, nous contemplons avec lui le cétouane doré, le piquet pêche, le ragondin et bien d'autres. Le ton du récit est assez drôle et tendre, sauf quand il évoque les comportements anti-écologiques des voisins ou de la société. Mais avec sa femme, il fait ce qu'il peut à son échelle pour l'environnement et tente pacifiquement d'étendre l'oasis au-delà de leur jardin. Les chroniques de Laurent Houton sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous a été présentée par Estelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !